Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo du deuxième chapitre. Cette vidéo a pour but d'introduire la notion d'écart total, mais également introduire le premier niveau de décomposition de cet écart total. Alors, je pense que vous ne serez pas surpris, qu'est-ce que c'est qu'un écart total ? C'est la différence entre un coût constaté, un coût réel et un coût prévu. Le coût prévu, c'est le coût qui est obtenu en utilisant nos références standards. Donc, en disant, je m'attends à un certain niveau de production, pour ce niveau de production, j'ai plusieurs types de facteurs utilisés, voilà quelle est la quantité de chacun de ces facteurs que l'on veut utiliser. Et on multiplie tout ça par le coût qui a été prévu, le coût standard pour chacun de ces facteurs. Maintenant, j'applique ceci à la société P, et notamment à son premier produit, le produit semi-fini A. Je partirai tout d'abord de la production standard de ce produit. Souvenez-vous, lorsque nous avons décomposé les temps de production, nous avions effectivement 2500 heures utilisables pour la production. Nous avons par ailleurs un rendement standard qui nous est fourni. Il faut une demi-heure pour fabriquer un produit A. C'est donc 5000 produits que l'on peut fabriquer. Je vais maintenant vous faire un petit tableau pour pouvoir regarder quel va être le coût standard de la production normale, ce qui nous sera nécessaire pour ensuite calculer l'écart total. Nous avons trois facteurs utilisés pour obtenir le produit A. De la main d'oeuvre, de la matière première et des charges indirectes. Pour la matière première, 5000 produits sont fabriqués et on prévoit de consommer 4 kg de matière première par produit. C'est donc 20 000 kg de matière qui seront nécessaires. La main d'oeuvre, 5000 produits, chaque produit demandant 0,75 heures de travail manuel. On a un total de 3700 heures de main d'oeuvre directe prévue. Et enfin, le centre C1, 2500 heures d'activité. On l'a vu il y a quelques instants. A ces trois niveaux de consommation, on va pouvoir maintenant appliquer le coût standard unitaire. Ce coût standard unitaire nous est fourni par la fiche de coût standard vue dans le chapitre précédent. Ainsi, nous allons avoir 2 euros par kg de matière première MP1, 5 euros par heure de main d'oeuvre directe et 25,08 euros par unité d'oeuvre du centre C1. Nous permettons d'obtenir ainsi les coûts standards de la production normale suivante. Pour la matière première 1, 20 000 kg sont nécessaires à 2 euros le kilo. C'est donc pour 40 000 euros de consommation de matière première qu'il faut s'attendre de manière standard. Pour la main d'oeuvre directe, 3750 heures à 5 euros de l'heure. Il faut s'attendre, pour notre production standard, à utiliser 18 750 euros de main d'oeuvre directe. Et puis enfin, pour le centre C1, 2500 heures d'activité à 25,08 euros de l'heure. C'est 62 700 euros auxquels il faut s'attendre. Maintenant que nous avons le coût standard, nous allons pouvoir aller sur les calculs de notre écart total. C'est notre deuxième petit tableau. Nous aurons besoin pour ceci du coût constaté. Pour la matière première 1, l'énoncé nous dit Nous avons consommé 21 500 kg de matière première. Chaque kilo ayant un coût de 2,016. On a donc consommé 44 280 euros de matière première réellement. Pour la main d'oeuvre, on nous dit « Réellement, nous avons mesuré 3 800 heures de main d'oeuvre utilisée, qui a un coût de 4,90. » C'est 18 620 euros de main d'oeuvre directe. Et enfin, le centre C1, on nous dit qu'il y a pour 2 750 heures de fonctionnement réel. Rappelez-vous, on l'avait aussi calculé au moment de détermination des temps industriels. Ceci pour 64 840 euros. Vous allez me dire « Mais d'où vient ce chiffre ? » Eh bien, voici l'explication. C'est le budget flexible qui nous donne ceci. Rappelez-vous, le coût d'un centre indirect, c'est à la fois de la charge variable et à la fois de la charge fixe. Les charges variables réelles nous sont données par l'énoncé, soit 10 800 d'énergie, 5 500 d'entretien et 12 040 de charges variables diverses. A ceci, nous rajoutons les charges fixes réelles. Mais celles-ci, nous les avons déjà rencontrées lorsqu'a été établi le budget flexible. On est arrivé à un total pour le centre C1 de 36 500. Somme variable et réelle vous donne ainsi les 64 840. Nous allons comparer ces coûts constatés aux coûts prévus. En fait, je dis « coûts prévus » mais c'est simplement pour aller plus vite. C'est ce que nous avons calculé juste avant. C'est le coût standard de la production normale. Coups prévus, c'est quand même plus facile. Je retrouve ainsi les 40 000, 18 750 et 62 700 calculés précédemment. En comparant le constaté et le prévu, j'obtiens l'écart total. Ainsi, pour la matière première, l'écart total est de 4 280, de moins 130 pour la main-d'oeuvre directe et de 2140 pour le centre C1. Nous avons donné un montant, nous avons donné un signe pour chacun des écarts. Nous allons continuer à utiliser les principes de l'introduction sur les écarts pour maintenant donner le sens de celui-ci. Commençons par la matière première 1. A quoi nous renvoient ces 4 280 ? Eh bien, nous avions prévu que la matière première devait nous coûter 40 000 euros. Dans la réalité, la matière première nous coûte 44 280. Nous avons bien un dépassement de notre prévision. Ça nous coûte plus cher de produire. Là, j'interpréterai l'écart comme étant un écart qui nous est défavorable. Pour la main-d'oeuvre, nous avions prévu que produire nous coûterait 18 750. Nous mesurons, au contraire, une dépense de 18 620. Dans la réalité, nous avons donc consommé moins de main-d'oeuvre que prévu. J'interpréterai l'écart en disant qu'il m'est favorable. Et puis, pour le centre C1, et maintenant, vous avez compris comment cela marche, nous avions prévu 62 700 de coûts et nous en réalisons 64 840. Nous avons donc un dépassement de 2140 que je qualifierais de défavorable pour nous. Vous voyez, finalement, l'interprétation n'est pas bien compliquée. Il faut chaque fois remettre le facteur consommé dans son contexte. Maintenant, allons sur la décomposition de cet écart total. En effet, je vais vous montrer une petite chose qui peut être perturbante. Imaginons que l'on a un écart total de 2. Cet exemple est complètement déconnecté de la société P. Cet écart, si je regarde de plus près, peut avoir plusieurs origines. Par exemple, l'origine peut être une variation de la quantité consommée. J'avais imaginé consommer 3 kg d'une matière première qui coûte 2. Dans la réalité, en fait, je consomme 4 kg toujours pour un coût de 2. J'ai un écart total de 2. Mais l'écart total peut être dû plutôt à une variation du coût. Regardez. Variation de coût. Je pensais consommer 4 kg de la matière première. J'en consomme effectivement 4 kg. Par contre, je pensais que 1 kg allait me coûter 1,50 €. Dans la réalité, il me coûte 2. Écart total de 2. Vous voyez déjà ici que si je ne creuse pas un peu, mon écart total de 2, je ne suis pas capable de l'expliquer. Et puis, il y a un peu plus compliqué. C'est une combinaison des deux variations. Je pensais consommer 4 kg de la matière première. Dans la réalité, j'en consomme 6 kg. Je pensais qu'un kg de matière première me coûterait 4 €. Dans la réalité, il m'en coûte 3. Mais l'écart total est bien de 2. Et vous voyez ici que j'ai deux phénomènes qui jouent dans un sens contraire. J'ai l'augmentation de la consommation. Je passe de 4 à 6 kg. Je consomme plus. Ça m'augmente mon coût. Et j'ai un phénomène de sens inverse qui lui va me diminuer mon coût. C'est qu'en fait, le kilo consommé me revient un peu moins cher que prévu. J'avais prévu un coût de 4. Il est de 3. Donc j'ai un phénomène qui me dégrade la performance et un autre de sens contraire qui me l'améliore. Mais ça me fait un écart total de 2. Il va donc falloir mettre en place une approche un peu systématique pour décomposer cet écart total afin d'expliquer ses causes. Pour ceci, je vais introduire un nouveau type de coût. Je vais introduire le coût préétabli adapté à la production réelle. Ah ben, je vous avais prévenu. Le vocabulaire ne fait que se compliquer et souvent nous amène un peu à réfléchir mais à quoi veut-il nous emmener ? Ce coût préétabli adapté à la production réelle, eh bien, c'est la consommation préétablie du facteur multiplié par le coût unitaire standard du facteur. Hum hum, me direz-vous. Ça, ça nous avance beaucoup. Oui, un peu quand même. Parce que la consommation préétablie du facteur, eh bien, ça ne sera jamais que la production réelle de la période pour laquelle je vais mesurer quelle est la quantité standard de facteur produit. Comprenez la chose suivante. je vais dire que chaque produit fabriqué va respecter notre norme de consommation. Mais je vais adapter la consommation totale à mon niveau de production réelle. Et puis, l'ensemble sera multiplié par le coût unitaire standard du facteur. Vous voyez, là, je retrouve aussi un de nos principes de calcul des écarts énoncés dans la production. Je ne fais varier ici qu'une variable. à la fois. Les deux, la quantité et le coût, sont des éléments fixes, des éléments de prévision. J'ai adapté ceci au niveau de ma production réelle. Alors, voilà comment maintenant ce petit élément de coût préétabli va être utilisé. J'en reviens à notre calcul d'écart total. Donc, depuis tout à l'heure, vous vous rappelez, pour obtenir mon écart total, je prends le coût réel de la production réelle que je compare parce qu'il y a un coût prévu, celui de la production normale. Entre les deux vient s'intercaler le coût préétabli adapté à la production réelle. Je resterai sur la partie haute du schéma. Confrontation coût réel de la production réelle au coût préétabli adapté à la production réelle. Il fait apparaître l'écart économique. En effet, ces deux coûts ont un point commun, c'est qu'ils portent sur la production réelle. Donc, on est toujours face au même nombre de produits fabriqués. Si une différence apparaît lorsque je compare ces deux coûts, c'est qu'a priori, c'est au niveau des consommations, c'est-à-dire des conditions d'exploitation que quelque chose s'est modifié. Là, a priori, soit j'ai modifié la consommation par produit, soit j'ai éventuellement modifié le coût de chaque élément consommé. Si je passe maintenant sur la partie basse du schéma, je vais confronter le coût préétabli adapté à la production réelle au coût standard de la production réelle. Le point commun à ces deux coûts, c'est que la consommation par produit et le coût du facteur consommé sont communs. Si une différence apparaît, c'est que, a priori, la production réellement constatée est différente de la production prévue. on est alors sur ce qu'on appelle un écart de volume d'activité. C'est uniquement le fait que l'on produise plus ou que l'on produise moins qui fait qu'on a un écart de volume d'activité. Cet écart de volume d'activité, son intérêt principal, c'est qu'il nous sert un peu de sonnette d'alarme. Lorsqu'on n'a pas encore été calculé les coûts réels, on n'a pas encore eu le temps de le faire, simplement voir le fait que l'on fabrique plus doit nous alarmer. Il y aura forcément des coûts supérieurs à ce qui était prévu. Là, vous allez commencer à me dire oui, mais ça fait beaucoup de calculs, on va en mettre un peu de partout. Non, parce que des tableaux sont un peu prévus à cet effet. Je vous en propose un ici que l'on retrouvera dans une petite vidéo complémentaire qui va nous permettre de tenir compte pour chacun des facteurs consommés et pour chacun des produits fabriqués des données réelles, des données préétablies et des données standards pour faire apparaître les différents types d'écarts. Pour monter ce tableau, on aura besoin de quelques éléments. On devra se référer assez régulièrement à la fiche de coûts standards. On aura aussi besoin de déterminer quels sont nos niveaux de production à chaque fois, tant standards que réels. Et puis, nous avons sans doute besoin assez souvent de l'activité préétablie, notamment pour les centres d'analyse. Bref, avant de se lancer dans le remplissage de ce tableau, quelques calculs préliminaires pour notre société P sont nécessaires. Je vous propose sur les deux diapos qui viennent de nous y intéresser. Ainsi, je vais commencer par aller chercher mon niveau de production standard pour nos deux centres. Pas de soucis, on les connaît depuis longtemps maintenant, c'est 5000 produits. Je vais maintenant essayer de déterminer la production réelle également des deux centres, C1 et C2. Pour le centre C1, pas de soucis, l'énoncé nous dit il y a 5200 produits semi-finis réellement fabriqués. Pour le centre C2, l'énoncé nous dit il y a 4900 produits B fabriqués dans l'atelier C2 et puis il y a 300 en cours à 60% d'achèvement. Pour la notion d'encours, je vous renvoie au cours de contrôle de gestion du semestre 5. Alors là, c'est un peu ennuyeux, il va falloir qu'on commence à distinguer plusieurs types de facteurs consommés. Pour la matière première, vous vous souvenez certainement, on considère qu'un en cours a reçu l'intégralité de la matière première dont il a besoin. Donc ici, on a 4900 produits qui ont été terminés et pour les 300 en cours, ils seront considérés comme des produits équivalents terminés ayant reçu l'intégralité de la matière première, soit un total de 5200 produits entièrement ou équivalents terminés. Pour la main d'oeuvre et pour le centre C2, on considère qu'on n'a pas intégralement engagé les charges. donc le calcul sera le suivant, on aura 4900 produits qui eux ont tout reçu et puis on a les 300 en cours qui eux n'ont reçu que 60% de la main d'oeuvre et des charges indirectes du centre C2. On dira alors que nos 300 en cours correspondent à 180 produits équivalents terminés. Le centre C2 aura donc réalisé 5080 produits équivalents terminés. Pour le centre C1, on pourra leur établir l'activité préétablie, 5200 produits réellement fabriqués avec un standard qui est de une demi-heure de fabrication par produit. C'est donc de manière préétablie 2600 heures qui devraient être nécessaires pour ce niveau de production réelle. Pour le centre C2, le standard nous dit qu'il faut un quart d'heure pour obtenir un produit. On vient de voir que la production en équivalent terminé de C2 est de 5080 produits. La prévision est alors pour cette production réelle de 1270 heures de fonctionnement de l'atelier C2. maintenant ceci étant établi on peut calculer le coût préétabli adapté à la production réelle pour notre produit A. Premier tableau trois facteurs je vais tout d'abord déterminer la consommation préétablie de chacun d'entre eux. Pour obtenir cette consommation préétablie je partirai de la consommation standard unitaire par produit multiplié par la production réelle. Ainsi 5200 produits sont réellement fabriqués pour chacun d'entre eux nous devrions normalement utiliser 4 kg de matière première soit 20800 kg au total. Pour la main d'oeuvre directe toujours 5200 produits réellement fabriqués qui demandent théoriquement trois quarts d'heure de main d'oeuvre soit 3900 heures. Et enfin le centre indirect le centre C1 toujours 5200 produits fabriqués dans le centre C1 et qui demandent une demi-heure de fonctionnement du centre soit une activité de 2600 heures. La fiche de coût standard nous fournit le coût prévu pour chacun des trois facteurs. Ainsi, il est prévu 2 euros par kg de matière première soit un coût pré-établi de la production réelle de 41600 pour la première matière première. La fiche de coût nous donne 5 euros de l'heure pour la main d'oeuvre directe soit 19500 euros coût pré-établi de la production réelle pour ces heures de travail. Et enfin, pour le centre C1, vous retrouvez les 25,08 de coût standard, 2600 heures de consommation pré-établie pour le centre C1, soit 65,208 au total. 20,003 sa 2,001 2,001 2,001 4,002 2,001 – Sous-titrage FR 2021